Musique Musique On va démarrer notre dernier webinaire par rapport à cette série qu'on a débuté en février dernier et qui du coup arrive à son terme avec notre dernier webinaire cet après-midi Bonjour à vous M. Berry, M. Triclot Néanmoins, bonjour messieurs, sans aller plus loin pour l'instant je vais laisser la parole à M. Ruch, professeur de santé publique qui va pouvoir introduire ce dernier webinaire Merci Jean-Denis Emmanuel Ruch, médecin de santé publique directeur de l'équipe de recherche, éducation, éthique, santé à l'université de Tours un petit mot pour rappeler tout l'enjeu que l'on accorde en tout cas à l'éducation pour la santé ou l'éducation thérapeutique et plus généralement à l'accompagnement des usagers des citoyens vis-à-vis des problématiques de santé et l'actualité en est un reflet d'une certaine façon avec la pandémie et l'épidémie Covid-19 et puis bien sûr l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques alors la question au travers et au prisme des science games et en tout cas des jeux numériques et ou vidéos sérieux la question que l'on peut se poser c'est en quoi leur mise à disposition auprès des usagers ou des patients du système de santé peut-il contribuer aux objectifs que nous poursuivons habituellement dans la relation soignant-soigné qui sont un objectif d'autonomie, d'empouvoirment ou d'émancipation et cette dimension à la fois éthique, philosophique mais plus généralement quel est le sens que l'on peut donner à nos pratiques dans la relation soignante nous tient à cœur alors merci beaucoup à la fois à Vincent Berry et à Mathieu Triclot de nous accompagner dans cette réflexion et de nous faire partager dans les minutes qui suivent leur point de vue ou leur approche sur l'éthique de la pratique du jeu vidéo sérieux en santé peut-on jouer avec la santé et avec sa santé ? Merci à vous Voilà, merci en effet d'être présent donc on a des gens dans le chat qui nous disent qu'ils suivent même notre webinaire en groupe il y a un groupe de 19 personnes connectées derrière une session vu que le présentiel en demi-jauge a repris court donc voilà, des gens qui sont dans des segments de formation nous suivent de façon collégiale donc on va passer ces deux heures ensemble une heure passée avec chacun de nos orateurs avec un temps d'échange et de questions avec eux après leur intervention, leur communication je remercie Tugba à nouveau qui est à mes côtés en tant que modératrice voilà, et qui donc dans le chat, comme d'habitude dans le fil de discussion, vous posez vos questions à nos deux intervenants et puis on va leur relayer après leur intervention donc on en arrive en effet à ce cinquième et dernier volet pour mettre la focale un petit peu sur les réflexions éthiques que cela peut soulever que d'utiliser l'activité du jeu dans une activité éducative et pédagogique et aussi pourquoi pas extrapoler dans le champ qui nous concerne à savoir la santé et donc de par sa nature, il y a une représentation sociétale aussi du jeu est-ce qu'il n'a un versant que récréatif ou est-ce qu'on peut en attendre autre chose et bien voilà, nos intervenants vont nous conduire un peu dans cette réflexion-là et est-ce que le jeu, de par ses règles, de par sa scénarisation on peut quand même envisager que ce soit individualisé par rapport au parcours d'un apprenant ou est-ce que non, l'apprenant se retrouve contingenté dans un schéma de scénario d'apprentissage au travers d'un jeu est-ce que l'autonomie du coup peut être questionnée de l'apprenant donc voilà, c'est des questions qu'on pose et puis on les posera peut-être sur la fin quand on joue, mais quand on joue avec des questions qui traitent de sa maladie et de sa santé et bien qu'est-ce qu'il en est que de jouer avec des éléments qui impactent sa santé, qui questionnent sa maladie quand on gagne, pourquoi pas, mais quand on perd voilà, quelles réflexions on pourrait en tirer donc voilà, deux heures d'échange, de réflexion merci à nos deux intervenants vraiment de nous éclairer peut-être de nous faire aussi continuer de réfléchir sur cette thématique grâce à leurs interventions je les remercie vraiment on va leur laisser maintenant toute la place alors on avait un peu vu ensemble qu'il n'y avait pas forcément de tour de parole défini je vois que M. Berry a coupé la caméra et pas M. Triclot donc c'est peut-être du coup M. Triclot qui démarre je ne sais pas si le jeu de la caméra fait que, je vous laisse en décider si vous voulez comme tu veux Vincent effectivement, il n'y a pas d'ordre non, il n'y avait pas d'intention cachée voilà Mathieu, vas-y comme tu le sens moi ça me... ouais, ben pourquoi pas écoutez je pense que ça va être la même chose qui va démarrer maître de conférence en philosophie des sciences département disques équipe Omni université de technologie Belfort-Montbéliard il faudra compléter si jamais j'ai écorché vos pédigrés M. Berry qui prendra par la suite à 14h30 le relais maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Paris 13 enseignant-chercheur au sein du laboratoire Experis voilà messieurs et bien écoutez je laisse la place à M. Triclot voilà merci bien c'est parti alors vous m'entendez correctement ? c'est très bien pour nous c'est parti je vous donne les droits de co-animation pour que vous puissiez faire un partage en effet voilà vous avez les droits de co-animation alors comment est-ce que je peux faire ça je vais peut-être partager mon écran au complet c'est peut-être plus simple donc là le partage a débuté voilà et je prends les slides je vais essayer de les mettre je suis un peu gêné par la fenêtre plein écran normalement vous l'avez on est bon ça a démarré voilà ça fonctionne alors on est parti donc je vais peut-être poursuivre sur la sur la présentation alors effectivement moi je suis maître de conférence en philosophie mais avec un positionnement particulier puisque je fais partie d'une enfin j'enseigne et je fais ma recherche dans une université de technologie donc j'enseigne à des élèves ingénieurs et j'ai aussi comme caractéristique du coup de travailler sur des projets technologiques et donc d'intervenir sur des voilà des projets de développement techno donc ça ça fait une une situation particulière et pour cette intervention aujourd'hui du coup je me retrouve dans à comment dire viser une zone d'intersection dans mes dans mes travaux sur laquelle je ne m'étais pas jusqu'ici penché c'est-à-dire que je viens avec deux deux types d'expertise la première c'est du côté des sciences du jeu donc j'ai si je résume j'ai publié alors travaillé sur la question des jeux vidéo depuis une dizaine d'années et publié en 2011 un bouquin qui s'appelait philosophie des jeux vidéo à la découverte et à l'intérieur des sciences du jeu ou des savoirs sur le jeu ce travail des dix dernières années a porté disons sur la dimension du play c'est-à-dire plutôt que des games c'est-à-dire la volonté de comprendre ou la tentative de comprendre les formes d'expérience le jeu disons dans sa dimension subjective plutôt que de comprendre de s'intéresser au jeu comme système comme mécanique comme système de règles comprendre approcher les types d'expérience les types d'engagement des joueurs avec leur jeu donc ça c'est la partie science du jeu et puis par rapport à cette question des serious games pour l'éducation thérapeutique des patients j'ai aussi finalement ça a des échos avec cette deuxième partie de mon travail que je présentais tout à l'heure qui est cet engagement sur des projets technologiques dans lesquels alors en général je coordonne des équipes de sciences humaines et sociales et où on fait du terrain en fait essentiellement avec du travail ethnographique dans une démarche de conception qu'on appelle conception orientée milieu orientée par le souci des milieux techniques et c'est ici que se retrouvent aussi des enjeux éthiques et politiques donc ce que je vais essayer de faire alors la question que vous nous avez posée c'est à dire celle des enjeux éthiques du déploiement de serious games de jeux sérieux en éducation thérapeutique des patients elle se situe pour moi à l'intersection si vous voulez de ces deux zones d'expérience trop ouvert c'est un peu gênant je ne sais pas si vous avez la possibilité je vais chercher qui a activé son micro voilà mais je pense avoir trouvé c'est bon merci ça rend la concentration plus difficile allez-y donc voilà je me retrouve à l'intersection de ces deux terrains avec quelque chose que je n'ai jamais fait c'est à dire curieusement il y a cette expertise en sciences de jeux de l'autre côté cette expertise dans le déploiement de projets technologiques mais jamais fait de déploiement de serious games sur des terrains technos alors je vais essayer de préciser un tout petit peu très rapidement ce double positionnement alors j'en ai dit un peu un certain nombre de choses côté sciences du jeu orienté play étude de l'activité de jouer le postulat central l'axiome ça serait que le game la connaissance des jeux des mécaniques de jeu n'explique pas tout du jeu de l'activité du jeu il y a plus dans l'activité que ce qu'on a voulu vouloir mettre dans le jeu en tant qu'objet en tant que game cette démarche en sciences du jeu ce positionnement en sciences du jeu que partage Vincent Berry il vous l'expliquera d'une autre manière vient d'une tradition française d'étude des jeux en particulier avec la figure de Jacques Henriot qui est un philosophe qui a compté dans l'institutionnalisation des sciences du jeu en France et dans cette perspective-là on est dans une perspective où il y a un primat de l'attitude ludique un primat du play et je reprends cette formule de Henriot les joueurs font les jeux les joueurs font leurs jeux donc le but c'est de comprendre pourquoi comment est-ce que ça peut jouer pour les gens qu'est-ce qui peut faire sens de l'activité ludique au-delà simplement de la considération du programme du jeu de son interface des règles ou des questions de game design alors ici j'ai mis en illustration un échantillon d'entretien parce que dans cette démarche-là on fait des démarches d'anthropologie ou de sociologie qualitative on va voir comment les joueurs jouent comment est-ce qu'ils font leur jeu disons entretien avec Thérèse pour garder une anonymisation que vous apercevez derrière qui est une très grande joueuse on pourrait dire mais qui n'est pas du tout dans le profil qu'on attend du gamer c'est une femme elle est âgée elle est dans un petit village dans une zone rurale en creuse et elle joue à des jeux sur Facebook ici un jeu de la fleurisse voilà donc là le travail l'approche play c'est de se dire comment est-ce qu'on peut approcher qu'est-ce qui fait sens pour elle dans cette activité de jeu qu'est-ce que c'est que ce jeu pour elle et s'il y a une leçon moi je prends souvent cet exemple-là pour illustrer l'approche play c'est qu'en faisant l'entretien je me rends compte que ce qui fait que le jeu fonctionne aussi en partie pour elle et bien c'est que le game design échoue c'est-à-dire le fait que le jeu ne marche pas ça va lui fournir occasion pour passer un coup de fil à sa fille lui demander de l'aide à travers le jeu donc là ici on est dans un faire sens du jeu si vous voulez qui dépasse simplement le game qui dépasse le dispositif et pour comprendre pourquoi ça joue pour elle il faut récupérer toute la situation ludique donc ça ça serait en très bref l'orientation du côté des sciences du jeu on s'intéresse au play au-delà du game quelques mots sur là le positionnement côté conception donc j'ai évoqué le fait qu'on faisait un travail de sciences humaines et sociale sur des terrains de conception alors il y en a plein ce matin j'étais en séminaire sur les questions d'énergie et d'hydrogène on a fait des projets avec les pompiers déploiement de capteurs pour les pompiers en intervention on a fait des projets dans le médical autour de la détection du cancer du sein avec de l'intelligence artificielle du machine learning on a des projets autour des filtres de voie en centre d'appel vous voyez ce genre de déploiement technologique et dans cette approche que j'appelle de conception orientée milieu et bien on va retrouver quelque chose de similaire à ce que je racontais à propos d'approche par les games et par le play c'est à dire qu'on va s'intéresser aux effets constituants du dispositif qu'on déploie pour l'ensemble de la situation je vous donne un exemple pour aller au plus vite de cette approche par exemple on est dans un projet où on travaille sur des capteurs pour les pompiers pour la tenue des pompiers et en fait on se rend compte que le problème c'est pas tellement les capteurs pour les pompiers mais que ça change si on les déployait tel quel ça change complètement la relation entre les pompiers et les médecins autour de la question d'aptitude opérationnelle je ne vais pas rentrer dans le détail du terrain mais en fait vous avez un effet comme ça de recul on croit designer un dispositif technique précis pour faire quelque chose de précis et en fait on se rend compte que ça transforme le milieu d'activité et on essaye d'anticiper ces transformations sur le milieu d'activité du coup je reviens au sentiment qu'il y a une convergence si vous voulez entre ces deux approches d'un côté approche de science du jeu orienté play de l'autre côté approche de conception technologique orientée par le souci des milieux et que dans les deux cas pour ce qui nous intéresse ça a deux implications la première c'est que dans ces approches-là finalement la première chose ça serait de se dire en fait ce qui compte c'est pas tellement le jeu que vous allez déployer le serious game ou pas seulement le jeu que vous allez déployer dans la situation d'éducation thérapeutique c'est la qualité de la situation d'éducation thérapeutique à laquelle le jeu va participer donc même effet de recul en fait c'est pas tant le dispositif c'est pas tant le gadget c'est pas tant l'objet technique qui compte que la manière dont il s'insère dans une situation d'activité d'apprentissage de travail et la façon dont il va la transformer la modifier bon deuxième aspect ça met aussi une fois que j'ai raconté ça je peux arrêter la com c'est à dire c'est fini ça implique une sorte de clause d'ignorance si je vous dis ce qui compte que ce soit du côté du jeu ou du côté du développement technologique ce qui compte c'est le milieu c'est la situation c'est elle qui est déterminante et bien qu'est-ce que peut faire un serious game dans cette situation que je ne connais pas d'éducation thérapeutique des patients avec des maladies chroniques je ne peux pas le dire et l'idée c'est la citation de Tronto que je mets ici donc qui est l'une des grandes théoriciennes de ce qu'on appelle l'éthique du care et bien dans cette perspective d'éthique du care on ne peut énoncer des préconisations éthiques qu'à partir d'une connaissance alors ça demande plus que des simples intentions si je traduis la citation à la volée ça demande une connaissance approfondie de la situation et donc voilà c'est la limite je vais en dire radicale de ce que je peux vous proposer ici aujourd'hui qui est que sans cette connaissance approfondie de la situation à mon sens il n'y a pas de recommandation éthique possible ou qui fasse sens ou le risque ce serait de donner simplement de bonnes intentions ou des préconisations qui tourneraient à vide alors là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il va faire pendant le reste du temps alors je me dis qu'il y a quand même une voie étroite après vous avoir dit en fait je ne peux rien vous dire du point de vue de la perspective qui est la mienne ou pas faire de recommandation je ne peux pas adopter une position de surplomb ça serait un déficit d'intégrité de faire ça néanmoins j'ai l'impression que donc c'est la proposition que je vais vous faire je peux faire quelque chose d'assez négatif peut-être un peu décevant mais qui est de se dire à partir de ces deux terrains enfin de ces deux zones d'expertise peut-être que ce que je peux faire c'est pointer des obstacles potentiels des obstacles repérés des difficultés récurrentes dans ce qui serait votre objet c'est-à-dire le déploiement de serious game pour l'éducation thérapeutique des patients donc à défaut de vous dire voilà un ensemble de normes éthiques toutes faites qu'il faudrait appliquer dans cette situation ce qui n'est pas du tout mon positionnement théorique je peux proposer des sortes de maximes de prudence en se disant si on regarde d'autres cas peut-être qu'on peut en tirer voilà des maximes prudentiels pour guider le déploiement de serious game en éducation thérapeutique des patients donc ça je vais le faire donc des deux côtés je vais commencer par l'aspect science du jeu en vous proposant un tour d'horizon disons de la littérature critique sur les questions de gamification mais avec l'idée qu'en fait ce qui s'est dit autour de cette question de la gamification vaudrait il me semble tout aussi bien pour les questions de serious game alors gamification ça voulait dire transformer une activité par des mécaniques de jeu pour la rendre plus attrayante et plus engageante bon donc il y a eu du côté des sciences du jeu un débat considérable autour de cette proposition théorique et pratique là de la gamification donc peut-être qu'il y a des repères à prendre de ce côté-là et puis deuxième aspect symétriquement je reviendrai sur peut-être des préconisations ou des anticipations possibles à partir de cette démarche de conception orientée par le souci des milieux techniques en vous présentant quelques-uns de ces préceptes voilà pour le contrat de cette présentation ah oui puis quand même après avoir fait un magnifique un magnifique schéma il fallait que je vous le montre dans les slides donc on est dans ce point d'intersection aveugle entre les zones de compétences que j'ai essayé d'explorer alors premier point ou premier développement autour de repérage des critiques standards on va dire dans la littérature science du jeu ou game studies autour de la notion de gamification et ou de serious game avec cette idée bon ben qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la situation qui vous intéresse serious game en éducation thérapeutique première chose alors gamification c'est un terme qui est un buzzword qui est un mot à la mode comme ça avec et qui fait irruption dans le langage on n'en parlait pas ou très peu et qui fait irruption sur la scène américaine à partir de 2010 2011 et qui est aujourd'hui alors sur le sur le déclin alors là ce que vous avez c'est les ce que vous voyez derrière c'est l'outil de google ngram viewer qui permet de repérer les occurrences la fréquence d'un terme dans le corpus de google books donc numérisé par google quand on fait le ngram vous voyez que ça s'arrête à fin à 2010 et le terme de gamification n'est pas encore monté en revanche vous constatez un mouvement sur la fréquence des occurrences de serious game avec un démarrage à partir des années 2000 et une montée en flèche des discours sur le serious game alors qu'ils sont liés au déploiement des jeux vidéo en société alors simplement on a connu une phase où gamification là c'est ce qui est comparé à dépasser serious game serious game c'est la courbe en rouge en bas de 2004 à maintenant et gamification c'est cette courbe en bleu donc qui prend là de façon exponentielle à partir de 2010 et qui voilà prend le relais peut-être de serious game en tout cas il y a des problématiques il me semble similaires alors ce terme de gamification ou l'émergence de ce questionnement autour serious game gamification jeu vidéo il est détaillé dans une référence que je vous conseille la référence standard là-dessus c'est le gros bouquin de collectif de Valtz et d'Etherding de 2014 qui s'appelle Gameful World et qui fait le point sur ce phénomène de la gamification qui en fait l'histoire et qui propose un tableau des critiques récurrentes voilà donc ça arrive en 2010 2011 autour d'un certain nombre de figures clés il y a d'abord la game designer Jane McGonigal avec son TED Talk de 2010 les jeux peuvent faire un monde meilleur où d'ailleurs elle propose McGonigal si je ne dis pas de bêtises des serious games autour de questions de santé alors de santé mentale et de dépression et c'est le storytelling de McGonigal comment j'ai pu utiliser développer des jeux pour me soigner ma propre dépression ça se présente comme ça vous avez vous avez l'instauration des gamification summits donc des colloques récurrents sur la gamification avec Zickerman vous avez des ouvrages en théorie du management qui disent désormais on va pouvoir profiter puisque c'est ça la promesse standard on va pouvoir profiter des propriétés du jeu des propriétés d'engagement du jeu du play pour transformer des tâches rébarbatives en tâches intéressantes et si vous remettez le paysage ludique de l'époque 2010-2011 on est en plein moment MMORPG World of Warcraft du point de vue des jeux vidéo ou Farmville aussi des jeux Facebook un peu comme ceux que j'évoquais tout à l'heure et dans cette littérature de la gamification il y a quelque chose qui revient qui consiste à dire il se passe quelque chose d'incroyable dans ces jeux c'est que les joueurs font des tâches répétitives sans intérêt par elles-mêmes qui peuvent ressembler à du travail ce qu'on appelle le farming dans les MMORPG mais ils adorent ça alors on ne comprend pas parce que ou plutôt c'est dans le travail comment est-ce qu'on pourrait profiter du même niveau d'engagement que ce que les joueurs mettent dans leur jeu et la réponse toute trouvée c'est si on mettait les mêmes mécaniques ludiques alors on pourrait produire le même niveau d'engagement donc c'est vraiment une gamification c'est-à-dire que c'est par les procédés du game par les mécaniques ludiques qu'on se dit qu'on va être capable de transformer des activités rébarbatives alors que ce soit le travail ou l'apprentissage en ajoutant mécaniquement automatiquement mécaniquement littéralement par le game design de l'engagement donc gamification il y a une proposition il y a une promesse de game designer nous game designer on sait produire de l'engagement on sait produire du fun et vous allez voir ce que vous allez voir si on transfère ces compétences dans d'autres activités peut-être c'est aussi solidaire d'un moment aussi de reconnaissance culturelle du jeu vidéo où disons que l'illégitimité du médium est de plus en plus contestée où il y a une entrée en légitimité et donc on peut imaginer comme ça dans une démarche disruptive transférer du jeu vidéo vers d'autres activités sérieuses alors ce qui m'intéresse là-dedans ce que je veux vous présenter dans cette trajectoire là c'est le fait que immédiatement pas après coup mais immédiatement vous avez ce que Jesper Yule qui est un des représentants des game studies anglo-saxon appelle le backlash c'est-à-dire un retour de bâton de la part des sciences du jeu vis-à-vis de ce mot d'ordre de la gamification bon on va explorer la forme récurrente des critiques si vous voulez après mais par exemple un de ces un des comment dire des documents d'époque du backlash c'est celui que vous apercevez derrière mais je vais le montrer pour lui-même c'est le blog de Jesse Schell qui est un game designer reconnu et qui a publié des manuels de game design et qui ouvre un blog qui s'appelle Gamepocalypse Now avec le jeu de mots que je ne sais pas vous expliquer Gamepocalypse Now dans lequel il recense tout un ensemble de projets de gamification alors plutôt pour s'en moquer et il y a ce moment de la brosse à dents là qui est illustré ici parce que Schell avait ironiquement ou avait ironisé en disant bon bah demain on aura des brosses à dents connectées qui vont vous dire ah bah bravo un point ce soir parce que tu sais tu t'es bien brossé les dents trois points parce que c'était dans la bonne durée et même dix points parce que tu l'as fait pendant une semaine de suite et donc tu montes ton niveau de brosseur de dents bon vous voyez ce genre de transfert de mécanique des MMORPG vers le brossage de dents et évidemment qu'est-ce qui se passe et bien l'objet est créé et donc il a ce moment de la brosse à dents dans lequel ce qui était anticipé plutôt comme une dystopie plutôt comme un truc un peu ridicule de gamification du brossage de dents rendre fun cette activité et bien se produit voilà c'est l'ambiance si vous voulez de ce backlash de ce retour de bâton sur la gamification de l'époque alors j'en viens maintenant à peut-être ce qu'on peut exploiter après de cette affaire-là avec une en empruntant en fait au bouquin de D.T. Harding déjà cité une cartographie des controverses ou disons quelques positions emblématiques et je me dis posons-nous exactement la même question imaginez que sur votre projet de Serious Game en éducation thérapeutique des patients débarque monsieur 1 qui va dire ça ne marchera jamais débarque la critique 2 si ça marchait ce serait mauvais débarque la critique 3 ça n'a pas vocation à marcher qui est la plus la plus radicale et comment est-ce que vous pourriez vous anticiper en fait ces critiques-là et vous y positionner aussi pour clarifier votre propre voilà approche alors première chose premier élément de la controverse ça ne marchera jamais que disent les gens qui disent ça donc à propos des Serious Game ou de la gamification c'est souvent une critique de Game Designer qui va dire en fait la gamification c'est quelque chose de rudimentaire du point de vue des mécaniques de jeu c'est-à-dire que très souvent la gamification ça a été une pointification alors là ici vous avez un exemple comme ça de design critique qui était un jeu qui s'appelait Progress War qui doit peut-être être toujours jouable en ligne et quel est le but du jeu un seul truc vous appuyez sur le bouton Performance et vous avez cette barre qui augmente et puis truc extraordinaire si vous arrivez au bout de la barre vous montez votre niveau je ne sais pas si vous voyez là ici le niveau 4 en haut à droite donc première critique de Game Designer qui dit quelque chose de très sensé et qu'on vérifie il me semble très souvent du côté des Serious Games c'est que gamifier ou Serious Gamifier c'est difficile en fait faire des bons jeux c'est extraordinairement difficile et il y a ce rappel de bon sens mais en fait tous les jeux ne sont pas intéressants tous les jeux ne sont pas motivants et c'est peut-être même une toute petite partie des jeux qui parvient à déployer le potentiel du jeu et du play le potentiel d'émancipation le potentiel d'autonomie le potentiel de réflexivité qui nous intéresse mais en fait il ne suffit pas qu'il y ait un jeu ou qu'il y ait du jeu pour que d'une certaine manière cette magie se produise alors c'est ce que dit Detherding les jeux ne sont pas fun si je traduis parce qu'ils sont des jeux mais parce qu'ils sont bien designés ou bien conçus et bien conçus c'est aussi des contraintes considérables alors en termes de savoir-faire mais aussi en termes d'argent et là j'ai oublié de mettre la référence mais par exemple vous avez les travaux de Michel Lavigne qui à Toulouse qui a travaillé de façon assez critique sur l'évaluation des Serious Games et qui dans ces évaluations de Serious Games fait apparaître une forme de déception récurrente c'est-à-dire que les gens disent enfin les gens sont pas nels en l'occurrence alors c'est les limites de cette approche il fait ça avec les étudiants mais il y a une forme de déception c'est pas des vrais jeux ludiquement c'est décevant par rapport au paradigme d'un vrai jeu vidéo donc et cette déception est compréhensible en fait ce que je veux dire basiquement c'est que les budgets de développement des Serious Games sont dérisoires par rapport au développement d'un jeu même indépendant il me semble donc il y a cette première difficulté qui est alors ça ne marchera jamais réponse parce que faire des bons jeux c'est quelque chose de difficile deuxième critique alors là on monte en radicalité deuxième critique si ça marchait ce serait mauvais et peut-être que ça peut ressembler aux questions que vous posiez au point de départ du genre oui qu'est-ce qui se passe si je perds par exemple dans un jeu dans un Serious Game pour l'éducation pour la santé est-ce qu'il n'y a pas un effet de démotivation plutôt que de motivation alors cette deuxième critique dans le cadre de la gamification elle a été développée en particulier par Yule donc toujours l'un des l'une des figures stars on va dire des Game Studies anglo-saxonne et chez Yule vous avez cette idée alors il y a plusieurs aspects de la critique bon il y a un problème sur les métriques je laisse ça de côté et puis il avait aussi exhumé une expérience de psychologie sociale célèbre des années 70 dans laquelle autour de la question de la motivation extrinsèque vous voyez cette idée que par rapport à une tâche je peux avoir de la motivation intrinsèque je donne du sens je sais pourquoi je la fais mais aussi de la motivation extrinsèque et dans la perspective de la gamification et peut-être du serious game ce qu'on cherche à activer c'est cette motivation extrinsèque parce que c'est du jeu on va rajouter du fun et de l'intérêt à la tâche or cette expérience de psychosocial des années 70 démontrait que la motivation extrinsèque peut ruiner la motivation intrinsèque alors l'expérience est la suivante vous avez deux groupes de gamins dans le premier vous les faites dessiner premier groupe vous leur donnez des papiers et crayons et vous regardez ce qui se passe résultat au bout de quelques semaines les gamins adorent dessiner ils se sont améliorés considérablement et puis deuxième groupe vous leur donnez une récompense un bonbon une sucrerie s'ils dessinent qu'est-ce qui se passe au bout de trois semaines dans ce deuxième groupe les gamins arrêtent de dessiner ils attendent la récompense et leurs productions sont nettement inférieures qualitativement à celle du premier groupe donc là ici ça nous pose à mon sens si j'essaie d'opérer une traduction entre cette critique et la situation qui vous intéresse l'enjeu c'est la motivation est-ce que l'objectif c'est de motiver par le jeu s'il y a besoin de motiver par le jeu la question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'il y a un déficit de motivation et est-ce que c'est par le jeu qu'on va le corriger est-ce que c'est le meilleur outil en fait pour produire de la motivation à long terme s'il y a un déficit de motivation donc c'est comme ça qu'on pourrait traduire cette critique j'en viens à la troisième alors c'est la plus la plus radicale on monte en radicalité dans les critiques la plus violente c'est Yann Bogost qui est aussi un chercheur très connu en sciences du jeu qui a travaillé sur la rhétorique des jeux comment est-ce que les jeux produisent du sens et produisent leur signification par leur mécanique même et Bogost c'est gamification is bullshit sa perspective qu'est-ce que ça veut dire alors gamification is bullshit ça ne veut pas juste dire que c'est n'importe quoi il a une théorie de ce qu'est le bullshit son idée c'est de dire en fait tout ça c'était un discours de consultant et ça n'a jamais eu vocation à être transféré vers des jeux réels vous voyez c'est même pas ça ne marchera pas en fait ça n'a pas vocation à marcher et si on a agité cette histoire de gamification au fond c'était juste un discours comme ça managerial et je me dis que ça c'est une critique que vous pouvez rencontrer alors je l'extrapole peut-être je raconte n'importe quoi et vous allez me dire ah non c'est pas du tout comme ça que ça se passe mais je me dis est-ce que sur le terrain vous n'avez pas rencontré des gens qui vont vous dire mais en fait est-ce qu'on a besoin de ça est-ce qu'on a vraiment besoin d'un serious game est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus de temps plus de moyens plus de formateurs des locaux pour accueillir correctement les patients ou je ne sais quoi et donc avec ce soupçon que le déploiement d'un dispositif techno bon ben ça ça sert à à occulter les problèmes directs de l'activité et si je vous dis ça on le prend à chaque fois en pleine poire sur les projets de développement technologique j'ai parlé de mon projet enfin du projet pompier là tout à l'heure avec les pompiers de Besançon du SDIS quand on est avec les gars de la caserne une fois que les chefs sont partis une des premières remarques c'est votre histoire de capteur mais qu'est-ce que vous venez nous embêter avec ça on n'a pas reçu les bottes de l'équipement qu'on nous avait promis il y a trois ans donc c'est pas la priorité ça serait la traduction éventuelle de cette troisième critique est-ce que vous adressez le bon problème en fait avec le dispositif de type sérieux j'essaie d'avancer un petit peu plus vite ouais ça va il me reste peut-être 15-20 minutes 15 minutes 15 minutes d'accord et puis n'hésite pas enfin arrête pas parce que je peux discuter longtemps et puis j'aimerais arriver à la conclusion côté donc ça c'était les critiques du côté des game studies des sciences du jeu focalisées sur le game design sur la construction des mécaniques du côté play studies c'est-à-dire ces sciences du jeu focalisées sur l'attitude ludique qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à ces perspectives éducation enfin serious game gamification je dirais la première prise de distance elle est principielle c'est-à-dire l'idée que le jeu par soi suffise à engager de la motivation c'est un axiome qui est contraire c'est une position qui est contraire à la position de base de sciences du jeu orientée par la perspective du play je cite à nouveau en Rio le jeu n'est rien d'autre que ce que fait le joueur quand il joue donc c'est l'activité qui est première qui est déterminante et le game c'est un élément dans cette activité mais à soi seul ça n'explique pas tout et puis il y a eu aussi dans ces perspectives-là des études de terrain par exemple vous avez le travail d'Emmanuel Savignac sur le déploiement de Serious Games ou de dispositifs gamifiés alors pas forcément des jeux vidéo dans le cadre du travail et que montre Savignac elle montre quelque chose d'assez qu'on pouvait attendre dans cette perspective-là qui est que pour les participants le jeu prescrit c'est-à-dire allez maintenant on va jouer à un jeu d'entreprise pour apprendre telle ou telle chose c'est pas vraiment du jeu ou disons que quand elle observe ces situations ludiques le cadrage comme on dirait en sociologie goffmanienne le cadrage du travail est toujours présent et prime sur le cadrage du jeu c'est-à-dire qu'à un moment donné on sait qu'on est en train de jouer avec son chef son N plus 1 ou ce que vous voulez comme supérieur hiérarchique et la part du jeu en fait est contenue à l'intérieur du cadre du travail donc il n'y a pas de ça limite en fait considérablement les propriétés bénéfiques du jeu qu'on pourrait attendre à partir du moment où il est prescrit et je veux en venir à ce qui me semble être un ingrédient enfin un cadre ou des éléments théoriques qui peuvent être intéressants pour une ludification positive pour réfléchir à jusqu'où est-ce que on fabrique du jeu à partir des games en reprenant ici ce que je vous propose à ce qui est dans la partie droite de la slide les sept éléments de définition du jeu qu'on trouve chez l'anthropologue Roger Caillois qui a écrit les jeux et les hommes et qui est un classique de la littérature sur les jeux alors c'est un bouquin de la fin des années 50 ouais c'est à 58 j'ai la date qui parle évidemment pas de jeux vidéo mais dans tous les cas il s'agit de jeux et de cet élément de définition chez Caillois que j'ai remis ici et alors le jeu est une activité libre séparée incertaine improductive réglée fictive et en fait à chaque fois il faut concevoir que ces éléments de définition ça fonctionne comme un gradient c'est à dire que si le jeu est prescrit obligatoire et donc non pas une activité libre premier critère c'est moins du jeu ça abîme l'attitude ludique si le jeu n'est pas séparé ça abîme encore l'attitude ludique si on connaît déjà l'issue ou le résultat si on ne peut que gagner par exemple et bien à ce moment là on baisse aussi l'engagement ludique et ainsi de suite et donc à partir de ça peut-être que ça donne des lunettes pour jauger la part ludique la part de play la part d'attitude ludique qu'on va activer quand on déploie un serious game ou un dispositif gamifié sachant que ça pose aussi la question à mon sens dans quelle direction on peut aller pour une bonne gamification et dans quelle direction on peut aller pour une gamification qui ne laisse pas tellement de place au jeu alors c'est un truc qui est aussi vraiment dans la littérature sur la gamification qui est courant d'opposer deux types de gamification ça fait très longtemps que les gens essayent de transférer les propriétés du jeu vers des activités sérieuses l'exemple ça serait le stakhanovisme en Union soviétique vous avez un jeu de compétition qui est imposé aux entreprises et aux employés des entreprises et dans lesquelles on mesure la productivité si on prend le stakhanovisme je reviens sur les critères de Caillois c'est pas libre c'est pas séparé c'est sans doute incertain peut-être que là il reste l'élément de la compétition c'est pas du tout improductif au contraire c'est engagé dans la productivité ça ne suspend pas les lois ordinaires et on reste dans le monde de la production et ça n'a rien de fictif si vous voulez la part du jeu dans cette gamification imposée elle est mieux exemple inverse si on veut regarder des moments dans lesquels le jeu est inséré dans les situations de travail mais cette fois-ci par en bas par les joueurs eux-mêmes vous avez cette description des joueurs de Scrabble chez deux jours qui décrit comment des gens qui surveillent une centrale je crois jouent au Scrabble et comment cette activité de jeu soutient leur attention ils peuvent surveiller d'une certaine manière à l'oreille la centrale qu'ils ont à surveiller et donc ils jouent au Scrabble plutôt qu'à la belote parce que s'ils jouaient à la belote ils parleraient en permanence et donc ils ne pourraient pas faire ce soutien à l'attention dans une tâche de surveillance là si on essaye de réappliquer les critères il me semble qu'on a un gradient de ludicité qui est beaucoup plus élevé dans cette situation de ludification par en bas dans le cas des joueurs de Scrabble de deux jours alors je conclue sur ce premier versant côté ludification puis je passerai à toute vitesse sur le versant conception orienté milieu peut-être ce qu'on peut garder donc c'est cette idée de gradient de ludicisation demandez-vous jusqu'à quel point c'est vraiment du jeu jusqu'à quel point on ouvre la possibilité d'une attitude ludique mais plus on ouvre la possibilité d'une attitude ludique moins on contrôle finalement ce que les joueurs vont faire avec l'objet c'est peut-être le paradoxe et moi quand je réfléchis à des exemples de bonne gamification de bonne gamification ou de de bon jeu je pense à un des modèles que je prends souvent c'est le modèle de ce dispositif de médiation qui s'appelait RENCRAFT je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ce genre de dispositif RENCRAFT il y en a eu plein de RENCRAFT vous entendez peut-être dans RENCRAFT Minecraft donc le jeu de construction avec des avec des blocs avec des cubes et RENCRAFT c'était un dispositif de médiation urbaine dans lequel les joueurs reconstruisaient la ville de Rennes à l'intérieur de Minecraft bon ben qu'est-ce que vous avez dans ce dans ce dispositif là c'est vraiment du jeu c'est-à-dire que les joueurs s'amusent dans cette reconstruction c'est pas prescrit mais vous avez une contrainte documentaire parce que vous cherchez à reproduire à l'intérieur du jeu la réalité des terrains ou des projets immobiliers donc ça ça introduit une forme de réflexion libre sur la structure de la ville donc vous bénéficiez des effets d'apprentissage du jeu mais de façon libre plutôt que prescrite c'était aussi un type de jeu dans lequel finalement le temps passé devant la machine l'ordinateur l'écran est marginal ou n'est qu'un ingrédient plutôt que marginal n'est qu'un ingrédient dans une médiation plus générale c'est-à-dire que vous êtes accompagné il y a des accompagnants vous êtes devant l'écran mais vous êtes aussi dans la rue vous faites des allers-retours il y a des va-et-vient c'est-à-dire que le jeu est un ingrédient encore une fois dans une situation ludique c'est l'activateur le catalyseur mais à lui seul il ne fait rien il est inséré dans cette médiation et puis ça produit dernier élément peut-être des apprentissages buissonnants on apprend énormément de choses et pas simplement sur la ville sur l'urbanisme et les contraintes urbaines on apprend aussi des choses sur l'organisation des serveurs sur l'architecture informatique etc. donc là on est dans un exemple de ludification à mon sens qui est peut-être orienté par le souci de l'attitude ludique du play et vous voyez que le point clé c'est qu'on s'éloigne d'une logique de gadget c'est-à-dire de tout attendre du dispositif qui fasse par lui-même qui fasse tout seul alors on arriverait sans doute à des perspectives similaires si je développais les choses du côté de cette histoire de conception orientée milieu mais je zappe ça et j'en viens si vous voulez à ma dernière slide pour qu'on puisse pour qu'on puisse discuter en fait j'aimerais finir en vous posant des questions parce que cette affaire de développement de Serious Game alors je ne voudrais pas être je ne voudrais pas être désespérant parce que d'un côté j'ai présenté des critiques et puis je passe vite sur des pistes vers ce qui pourrait être une ludification j'ai envie de dire authentique plutôt que simplement le déploiement de gadgets mais je pense qu'il y a un terrain voilà si on fait le terrain ce serait un terrain magnifique d'études pour comprendre quel type de jeu peut faire sens dans cette situation-là peut-être en dépassant l'idée du jeu comme petit gadget dispositif fermé qui ferait la chose par lui tout seul donc voilà une liste de questions je me suis posé à quoi ça peut bien ressembler leur affaire où est-ce que ça se joue est-ce qu'on le fait chez soi est-ce qu'on le fait à l'extérieur en médiation sur quel type de support bon première question ça ça change considérablement la situation ludique autre élément est-ce que ça se joue seul ou ensemble il y a peut-être un potentiel dans le ensemble plusieurs patients patients et accompagnants je ne sais pas à ce moment-là évidemment si vous passez dans le ensemble au même moment dans le même lieu c'est-à-dire que là vous passez vers l'idée que le jeu est un ingrédient qui va produire de la discussion de la délibération de la confrontation du débat et que c'est ce qui va se passer autour du jeu plutôt que ce qui va se passer dans le jeu qui compte ça c'est un c'est une variable est-ce qu'on est si on imagine quelque chose en simple joueur ou bien en multijoueur quelle est la part d'entraide ou à la place la part de compétition c'est pas les mêmes gameplay sachant que évidemment dans toute la question du déploiement des objets numériques en santé le phénomène l'un des phénomènes majeurs c'est le fait que les patients discutent construisent de l'auto-expertise vont sur les forums etc. donc peut-être que si le jeu s'insère dans cette dynamique-là voilà on prend appui sur ce que les gens font déjà plutôt que de courir le risque de proposer un gadget qui restera dans l'étagère et qui fera pas de sens pour les gens quels sont les publics cibles je pense que Vincent va vous le dire mais tout le monde ne joue pas au même jeu avec les mêmes types d'engagement avec les mêmes compétences et donc là les variables sociologiques sont sociodémographiques sont majeures sont déterminantes dans le goût même dans l'attrait pour les jeux quelle temporalité c'est du jeu court du jeu long de l'épisodique on y revient est-ce que c'est en une session est-ce que c'est en plusieurs et puis quel type d'apprentissage est-ce que vous attendez c'est-à-dire un des problèmes des jeux vidéo du point de vue des apprentissages qu'on peut en faire d'une certaine façon c'est qu'on contrôle moins l'apprentissage que dans des situations plus cadrées au sens où la plupart du temps ce qu'on apprend c'est à maîtriser un système et en devinant soi-même les règles du jeu donc c'est pas évident de faire le passage entre un apprentissage disons par le système ludique et puis en retirer comme ça un certain nombre de contenus analytiques précis voilà conclusion de mon affaire ma recommandation de prudence ce serait d'envisager le jeu non comme la solution à un problème mais comme un ingrédient dans l'aménagement d'un milieu de soins voilà je vous remercie j'espère pas ne pas avoir été totalement désespérant mais bon c'est dans la discussion que ça se passe c'était au contraire très 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 enrichissant il y a eu beaucoup de réactions en direct dans le chat par rapport à cela et en conséquence non non beaucoup de choses qui nous sont revenues de façon très très positive avec déjà les remerciements après 15 minutes de prise de parole donc une question qui est arrivée sur le chat quelqu'un nous pose la question vous dites qu'il y a une fracture entre le cadre professionnel et ludique est-il possible de favoriser l'immersion pour sortir davantage du cadre professionnel et quel en serait le gain c'est une question difficile c'est dans le cadre de l'ouvrage de Savignac d'Emmanuel Savignac qui a fait qui a observé le déploiement de jeux sérieux en entreprise qu'elle fait cette observation de la prévalence du cadre professionnel sur le cadre sur le cadre ludique ça me semble extrêmement compliqué parce que la situation est configurée comme ça après ce qu'il faut avoir en tête il me semble dans le cas des jeux sérieux c'est que la comparaison que les gens font et peut-être ça tempère cette critique c'est pas tellement entre jouer un jeu sérieux et jouer un vrai jeu entre guillemets de façon libre et non prescrite c'est entre jouer un jeu sérieux et la situation par exemple d'apprentissage ou de formation qui m'aurait été proposée de manière standard sous la forme par exemple d'une conférence ou d'un webinaire et donc c'est par rapport à ça que les gens font la comparaison donc j'ai l'impression que d'une certaine manière c'est irréductible dans tous les cas le jeu au travail c'est du jeu au travail vous ne changerez pas et que plutôt que de faire semblant qu'il va y avoir du jeu au sens du jeu libre et non prescrit il faut travailler en ayant en tête cette contrainte là et ça n'empêche pas de faire des choses intéressantes en sachant que si on a en tête que la situation professionnelle prévaut toujours on peut faire des choses intéressantes dans ce cadre ou dans ce double cadrage pour reprendre sa vignac merci on laisse les internautes nous poser d'autres questions par le chat si besoin j'en aurais une pour ma part on a pu lire des écrits dans le cadre de notre recherche notamment de Ryan et de C qui nous évoquent les motivations vous avez beaucoup parlé de la motivation et eux donc ont écrit sur les motivations intrinsèques et extrinsèques avec un peu la réflexion qui est que le jeu en lui-même peut générer une motivation intrinsèque du fait qu'on peut gagner et remporter des challenges et une motivation extrinsèque par rapport au fait qu'on a des bénéfices secondaires on dira où on va gagner en autonomie par rapport au gain qu'on va retirer du jeu est-ce que vous avez une grille de lecture singulière parce que leurs écrits n'étaient pas forcément sur les jeux et notamment les jeux vidéo c'est un peu ce qui nous intéresse dans notre recherche j'aurais sans doute une deuxième question en ce sens derrière mais est-ce que vous pouvez un peu nous redéfinir les contours de cette motivation intrinsèque ou extrinsèque sur la pratique du jeu vidéo dans le cas des travaux que je présentais c'était lié à cette idée que on voyait cette surprise de voir les joueurs faire des choses à priori faiblement intéressantes parce que derrière on avait des mécaniques ludiques de jeux vidéo à mon avis alors je ne suis pas présenté ça mais le déficit de cette analyse je crois c'est tout est faux en fait c'est-à-dire la motivation ne vient pas seulement des règles elle vient en l'occurrence du fait que les joueurs trouvent authentiquement intéressantes ces activités qui vu de l'extérieur par le gamifieur paraissent triviales donc il y a une forme de mépris en fait considérable du jeu et du jeu vidéo dans cette approche-là que je présentais et à l'inverse si on regardait ça Vincent l'a fait sur les MMORPG il a écrit un ouvrage complet donc peut-être qu'il pourra détailler ça plus que moi sur les motivations et l'éventail complexe de motivation des joueurs par rapport à ces situations-là on a accumulé énormément de travaux sur ces questions après c'est pour ça que la question qui me venait moi c'est par rapport à votre perspective de Sius Games en éducation thérapeutique des patients est-ce que vous entendez combler par le jeu un déficit de motivation intrinsèque à se former ça serait la première question et puis la deuxième vous voyez que je vous retourne mes questions mais je suis quand même curieux et puis la deuxième c'est si c'est bien ça si vous estimez qu'il y a bien une sorte de déficit de motivation intrinsèque comment l'expliquez-vous d'où vient-il à votre avis oui ça fait partie du cadre de la problématisation sur lequel voilà on va aussi mener des enquêtes exploratoires et de recherches en ce sens c'est vrai qu'en ETP déjà on a une brique qu'on appelle l'entretien motivationnel donc on voit bien qu'il y a le ressort motivationnel est questionné en éducation thérapeutique du patient et oui une des questions c'est est-ce que le jeu peut avoir une incidence par une pratique éducative autre que des pratiques plus génériques et du coup avoir un levier incitatif sur la motivation de l'individu du patient quant à ses apprentissages en matière après de développement de compétences après les premiers apprentissages développés est-ce que ce sera sans doute la dernière question est-ce que parce qu'on a vu que le terme serious game interroge les jeux sérieux mais du coup alors vous avez montré j'ai bien aimé par rapport à Google et du coup les recherches et la récurrence de ces termes qu'on peut retrouver par rapport à ce moteur de recherche jeux sérieux ne veulent pas forcément entendre digital de prime abord mais du coup est-ce que néanmoins on en reviendra encore à ces questions pourquoi pas de motivation mais on peut aussi dépasser le cadre de la motivation est-ce que le jeu sérieux digitalisé ça ramène quelque chose par rapport à un jeu de plateau vous avez parlé du Scrab à un moment dans votre exposé est-ce que entre des joueurs de Scrab sur plateau et quelqu'un comme la dame tout à l'heure qui était sur un jeu comme celui que vous présentiez Thérèse que vous avez renommé Thérèse dans votre présentation est-ce que le passage à l'univers digital dans le jeu il y a des incidences particulières ça me semble vraiment une excellente question ma première intuition ce serait que ça présente une forme de risque finalement parce que une des promesses qu'on va trouver de façon très importante dans ces dispositifs c'est celle de l'automatisation c'est-à-dire que le jeu étant numérique étant programmable va être capable de s'ajuster lui-même à l'activité de l'apprenant et donc il y a cette perspective d'un apprentissage qui pourrait se faire j'ai envie de dire simplement avec le dispositif ludique par lui-même dans une logique qui est une logique alors c'est quelque chose qu'on connaît très bien en philosophie des techniques disons de substitution par rapport à l'activité de médiation humaine à l'inverse il me semble que le jeu de plateau traditionnel lui faisait forcément apparaître les médiations faisait forcément apparaître le simple la simple perspective du plateau amène à la table la table amène les chaises autour et amène les participants à plusieurs et on voit que le jeu se produit entre les participants j'ai envie de dire à l'occasion de ce qu'il y a sur le plateau donc peut-être qu'une des qualités de ces jeux traditionnels c'est qu'ils font apparaître cette dimension participative et ces médiations humaines comme étant constitutifs du jeu alors que en tout cas ça a été un ingrédient dans la promesse du discours de la gamification et des serious games c'est-à-dire la possibilité d'automatiser or l'exemple de Reinecraft que j'ai montré que je présente comme un exemple de ludicité positive on est sur du jeu numérique avec tous les d'ailleurs tous les potentiels du jeu numérique c'est un immense jeu Minecraft c'est un vrai jeu un immense jeu mais il est utilisé presque on pourrait dire comme un jeu de plateau c'est-à-dire dans des allers-retours entre le virtuel si on veut employer ce vieux vocabulaire et le réel entre l'écran et la ville et c'est cet allers-retours qui a de la valeur dans un collectif qui apprend qui discute et qui réfléchit très bien il est 14h30 passé et en plus vous nous avez laissé entendre plusieurs fois que monsieur Berry allait amener des éléments complémentaires à votre propos donc on va lui laisser vous nous avez fait un petit teasing qui va nous donner envie d'aller plus loin avec son propos vous parliez des variables sociologiques du jeu sur lesquelles il y aurait sans doute les niveaux d'engagement dans le jeu les profils de joueurs donc je propose de lui laisser la place maintenant et puis éventuellement si on a des questions finales à partager avec vous deux et bien monsieur Tricleau vous pouvez revenir en fin de présentation merci monsieur Tricleau et à tout à l'heure éventuellement merci à vous monsieur Tricleau donc voilà monsieur Berry on vous laisse la place pour cette deuxième partie donc je rappelle voilà maître de conférence en sciences d'éducation à Paris 13 donc merci beaucoup de cette invitation on va on va prétendre avec Mathieu qu'on s'est coordonné et que du coup on est parfaitement complémentaire en fait on connaît un peu les travaux restiproques donc merci de votre invitation donc l'idée effectivement là c'est plutôt donc je partage absolument les analyses de Mathieu et moi l'idée de ma présentation c'était plutôt du point de vue de la recherche en éducation et plutôt de la comment dire de la sociologie de l'éducation avec l'idée qu'au fond cette question de l'utilisation du jeu dans une situation alors plus ou moins formelle d'apprentissage c'est plutôt une vieille question en fait de la pédagogie et c'est une vieille question en fait des sciences de l'éducation et donc je pense que parfois on a intérêt à revisiter un peu l'histoire de l'éducation pour essayer de penser des pratiques qu'on pense disruptives mais qui souvent renvoient à des problématiques assez anciennes donc je ne vais pas vous faire une histoire de la pensée du jeu comme support d'éducation mais je pense qu'il a des dimensions et des aspects culturels aussi qu'il faut prendre en compte dans la mise en place de ces dispositifs pour le dire autrement l'utilisation du jeu quand on fait un peu des approches on va dire interculturelles de l'éducation et notamment des usages du jeu on va voir souvent qu'on a des différences entre les pays anglo-saxons la France a un positionnement tout à fait différent sur l'utilisation du jeu en classe aussi bien chez les enfants que dans le champ de la formation des adultes et ça renvoie quand même aussi à toute une tradition parfois philosophique ou souvent de pédagogues en fait qui ont essayé de penser le jeu et de penser sa place dans l'éducation donc on peut trouver dès l'antiquité au fond une pensée du jeu éducatif mais avec il me semble quelque chose qui s'est développé en France notamment autour de Rousseau qui a été peut-être un des penseurs du jeu en éducation le plus important qui va au fond défendre une vision du jeu comme un espace de développement alors fortement chez les enfants sa pensée elle est liée à une nouvelle conception de l'enfance mais dans un univers relativement cadré autrement dit on va voir plutôt à partir du 18ème au fond deux façons de penser le jeu comme espace d'apprentissage une vision très française et qui est peut-être explicative de pourquoi les français ont été en pointe sur le développement des serious games et même avant sur le développement du ludo éducatif où l'industrie en fait en France a été plutôt innovante et d'avant-garde sur l'époque du ludo éducatif des années des années 90 comme je ne sais pas moi à Dibou évidemment on a pu croiser dans notre enfance il n'y a pas que ça et ça renvoie à l'idée qu'au fond on a plutôt en France pensé le jeu comme un espace d'apprentissage à la condition d'être relativement cadré par l'adulte c'est-à-dire que là il y a quelque chose d'assez fort c'est-à-dire un cadrage de l'activité une mise en place d'une situation où le jeu est présent mais sous le regard de l'adulte et contrôlé par l'adulte on peut remplacer le mot adulte par le mot formateur et puis on a progressivement aussi une histoire plutôt du côté des pays anglo-saxons et notamment en Allemagne la pensée de la pédagogie de Froebel mise en place par Froebel où au fond le jeu libre c'est-à-dire le jeu pensé pour le jeu pensé pour le divertissement a des vertus éducatives qui sont suffisantes et il n'y a pas besoin d'y insérer en fait un autre objectif mais que c'est un espace de créativité alors c'est très lié aussi à la pensée romantique allemande sur le jeu comme espace la pensée de Schiller en fait sur le jeu comme espace de création d'expression de soi etc et puis on peut voir aussi alors plutôt là cette fois du côté des anglo-saxons une pensée assez pragmatique du jeu c'est-à-dire et qui va être au fond un peu la base de l'utilisation des dispositifs de simulation qui sont en fait un cœur important de la production des serious games c'est-à-dire au fond ce learning by doing qui consiste à dire au fond le jeu en tant que simulation a des effets d'entraînement d'apprentissage qui sont tout à fait intéressants et donc on va avoir plutôt des discours pédagogiques centrés sur ce learning by doing au fond voilà alors tous ces éléments-là ne sont pas simplement une espèce de théorie ou de pensée un peu perché mais qui est un peu le produit de l'histoire et qui influence on y reviendra un peu sur les productions et aussi sur les façons d'utiliser le jeu dans des situations éducatives alors donc c'est ce que j'évoquais là alors là on peut voir ces différences sur la place accordée au jeu alors ça c'est des travaux qui ont été menés par le collège Gilles Brougère mais aussi par Joe Tobin aux Etats-Unis qui avaient regardé la place du jeu dans les systèmes de la petite enfance les systèmes d'accueil de la petite enfance où on voit clairement la grande variabilité de la place accordée au jeu et qui renvoie précisément à cette histoire des pays on va dire ces histoires nationales de pensée du jeu avec le modèle on va dire qu'on trouve à la fois en Allemagne mais aussi au Canada en partie aux Etats-Unis du kindergarten où le jeu libre est très important le jeu réglé amené par l'adulte est moins important et le rôle au fond du formateur ou de l'adulte c'est de participer à l'activité ludique qui est proposé et choisi et qu'on va voir plutôt sur le système par exemple des écoles maternelles ou parfois quoi qu'en disent les enseignants le jeu en fait est relativement restreint au sens jeu libre il est plutôt relégué à la cour de récréation et ce qu'on va trouver comme activité en classe sont plutôt des exercices alors on reviendra plus ou moins gamifiés mais qui posent les questions au fond que Mathieu a évoquées c'est-à-dire introduire un jeu en classe comme une forme d'activité imposée ça transforme évidemment le rapport de l'activité ou la façon de percevoir l'activité alors toujours pour peut-être cadrer un peu cette histoire-là et puis montrer que tout ce qu'on a évoqué autour de la gamification ça réactive des éléments qui ont déjà été étudiés et qui traversent l'histoire du jeu quand on fait une histoire un peu du jeu on se rend compte que très tôt cette question d'utiliser le jeu comme dispositif d'enseignement même le développement du jeu de société ce qu'on va appeler le jeu de société moderne c'est-à-dire le jeu de société sous copyright produit par des éditeurs c'est plutôt la fin du 19ème en partie aux Etats-Unis et en Angleterre on va voir très tôt qu'en fait les premiers jeux de société sont souvent des jeux à vocation morale donc le jeu de loi vient de là et puis un des grands succès par exemple de la fin du 19ème dans les jeux de société c'était un jeu qui s'appelait The Mansion of Happiness qui était la demeure du bonheur on peut le traduire comme ça qui était en fait un ressuscet on va dire du jeu de loi mais qui avait comme vocation à vous apprendre à mener une bonne vie au sens moral c'est-à-dire chrétienne et plutôt catholique et donc il fallait éviter les péchés pour arriver à la félicité je pense que ce serait même Happiness plutôt la traduction ce serait la félicité donc il y a toute cette histoire-là aussi du jeu de société qui s'est construit dans ses formes on va dire un peu modernes dans un premier temps pas du tout autour des questions d'éducation pas du tout autour des questions de divertissement mais plutôt sur des questions d'éducation et donc on va regarder le 18ème 19ème on va voir le développement de toute une production presque un premier serious game qu'on trouve au musée de l'éducation à Rouen qui est un jeu de cartes pour enseigner la botanique aux enfants qui était pris dans la pédagogie d'Auberlin mais on a toute cette tradition-là donc là je vous fais si vous allez à Rouen aller voir le musée national de l'éducation vous avez toute une histoire du matériel pédagogique et on trouve en fait assez tôt des traces de cette utilisation du jeu comme un dispositif d'apprentissage ça peut alors sur des questions souvent très scolaires de format scolaire il s'agit d'apprendre les grandes figures monarchiques donc un peu d'histoire un peu de géographie peut-être en fuyant dans vos greniers ce qui m'était arrivé de trouver les lotos qu'on donnait aux enfants pour leur apprendre la carte de France tout un système qui correspondrait un peu aussi ce qu'on va trouver beaucoup dans le Serious Game qui sont en fait des quiz alors on va les illustrer on va y mettre une dimension parfois un peu fictive pour produire une rhétorique du jeu mais il me semble que là il y a une filiation assez importante entre ce qu'on va trouver aujourd'hui dans le champ des Serious Game et puis l'histoire de ces produits-là alors c'est une histoire à la fois c'est une vieille histoire de la pédagogie mais c'est aussi une histoire des techniques c'est-à-dire qu'il me semble que et en fait ça renvoie un peu à la question que vous posiez à Mathieu sur le jeu de société le jeu vidéo mais quand on fait une histoire par exemple du matériel pédagogique on se rend compte qu'à chaque innovation technique ça réactive d'une certaine manière toute cette réflexion pédagogique sur utiliser le jeu en classe quand on regarde l'émergence le vidéoprojecteur les tableaux numériques ont envahi les classes et il faut voir à un moment ce qui a été le début des premières lanternes magiques qui permettait de projeter des images et on trouve aussi quelques formes de jeu autour de ces dispositifs techniques les visionneuses également on a des traces de jeux qui sont utilisées en classe pour l'enseignement mais présentées sous des formes de jeux alors il me semble que ce qu'on voit donc cette histoire des techniques elle a amené notamment en France à une forme d'innovation ou d'avant-garde en tout cas très forte des français avec à partir du milieu des années 80 le plan informatique qui s'appelait le plan informatique pour tous promu je crois c'était par vous corrigerez mais je crois que c'était Laurent Fabius à l'époque et donc il y a été un moment à la fois d'équipement massif des classes d'ordinateurs à l'époque de Thomson aussi dans un soutien de l'industrie française mais qui correspond aujourd'hui on a vu au développement des tableaux numériques et donc pour nous c'est intéressant parce qu'on oublie un peu cette histoire-là il y a quelques travaux dans les années 80 qui sont intéressés à la fois aux usages et à l'efficacité toutes les limites méthodologiques des enquêtes mais à l'efficacité de ces ordinateurs en classe à l'utilisation aux problèmes qui sont posés parce qu'en plus avec ces ordinateurs c'est MO5 c'est TOI TO7 qui étaient dans les classes on a eu une production française très forte de jeux ludo-éducatifs qui consistait plutôt à déguiser des exercices scolaires par des couleurs attrayantes par Mathieu l'a évoqué des systèmes de pointification c'est-à-dire des points des scores etc des graphismes supposés un peu ludiques et donc pour reprendre plutôt les termes de Gilles Brougère en fait tout ce mouvement du ludo-éducatif des années 80 90 c'est plutôt une rhétorique qui est mobilisée plus qu'une utilisation vraiment des mécaniques de jeu c'est-à-dire je reviendrai là-dessus le serious game c'est défini un peu par ce qu'expliquait Mathieu c'est-à-dire si on prenait des mécaniques de vrais jeux c'est-à-dire de jeux joués pour le divertissement et qu'on les insérait dans une situation formelle le ludo-éducatif des années 80 c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire on part de l'exercice et du savoir visé et puis on va le déguiser donc en termes de design c'est très différent dans un cas on part tout de suite de l'exercice qu'on maquille et de l'autre on part d'un jeu et on essaie de l'amener vers une forme éducative et je reviendrai là-dessus parce que ça justement en termes de réception par les élèves c'est tout à fait ces dispositifs sont tout à fait différents et pour anticiper un peu un de ces résultats c'est-à-dire pas mal de travaux notamment ceux de Michel Lavigne qui a évoqué Mathieu montrent qu'au fond les élèves sont rarement dupes des jeux et souvent ils sont déçus c'est-à-dire effectivement ils voient un jeu on leur présente un jeu vidéo et puis ils voient bien que tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la promesse habituelle d'un jeu vidéo en termes d'immersion en termes de plaisir de jeu alors qu'au fond le ludo éducatif est souvent moins déceptif parce qu'on repère très tôt la forme scolaire c'est-à-dire qu'au fond on voit que c'est un exercice et donc le malentendu est souvent un peu moins grand que sur des promesses des promesses de jeu donc effectivement ce qui est intéressant dans le développement de cette histoire du jeu sérieux c'est un peu sa rupture avec le ludo éducatif des années 80 clairement on voyait la forme scolaire je vous ai mis une image pour les personnes les plus nostalgiques d'Adibou c'était des produits au fond où la forme scolaire était très visible donc Adibou typiquement il n'y a pas qu'Adibou mais vous aviez la forme scolaire qui apparaissait c'est-à-dire pour l'anecdote Adi ça voulait dire agent didacticiel intelligent c'est-à-dire en fait c'est l'enseignant Adibou le personnage et c'était un découpage de l'activité d'un côté on va faire des maths d'un côté on va faire du dessin on va faire un peu de français etc donc on avait une forme scolaire qui était présente dès le début une forme éducative le savoir était clairement là la visée éducative était clairement perceptible et puis on essayait à partir de là en termes de design de maquiller de déguiser d'habiller de structurer avec des dimensions ludiques qui pourraient être très souvent des dimensions on va dire graphiques esthétiques mais le processus était de partir des savoirs pour aller vers le jeu et la rupture effectivement des années du serious game à partir des années 2000 c'est plutôt de faire l'inverse c'est-à-dire de partir du jeu en se disant au fond il y a des joueurs de civilisation il y a des joueurs des Sims tout ce qu'évoquait Mathieu il a très bien dit et au fond comment est-ce qu'on peut partir de ces de ces de ces formes-là de ces jeux-là pour les amener à des formes d'apprentissage donc en termes de démarche pédagogique de réflexion didactique c'est un peu c'est assez différent au fond et ça a réactivé dans le même temps tout une tout un usage toute une réflexion de l'utilisation du jeu en en éducation alors si on regarde un peu aujourd'hui ce que le terme jeu sérieux au fond regroupe on peut distinguer il me semble plutôt trois trois ensembles de produits qui sont labellisés jeux sérieux alors qui ont un peu disparu sous le terme comme Mathieu l'évoquait de gamification mais ce qu'on peut trouver au fond c'est d'abord des jeux pensés pour l'apprentissage clairement ce qui semble renvoyer plus particulièrement à la notion de serious game c'est-à-dire des dispositifs où il y a un système d'arborescence des compétences parfois d'évaluation du niveau de compétence et donc on va voir le ludo-éducatif n'est pas mort non plus il existe encore il a survécu mais où la question de l'apprentissage est complètement intégrée dans le dispositif et ça c'est effectivement une forme assez importante quand on regarde les travaux en éducation sur les usages qu'est-ce qu'on trouve comme usage on trouve quelques usages de serious game c'est-à-dire de jeux vraiment pensés alors dans les collèges ça peut être sauvant le Louvre ou des choses comme ça on en trouve pas mal beaucoup dans les disciplines éco-gestion ce qu'on va trouver comme ensemble de produits et de pratiques c'est plutôt je reprends le terme je crois que c'était Julien Alvarez qui l'avait développé de serious play c'est-à-dire on ne va pas prendre des produits nécessairement labellisés serious game ou éducatifs mais on va utiliser des jeux du commerce et on va les utiliser pour une situation d'enseignement donc vous avez par exemple des utilisations d'Assassin's Creed alors très souvent les historiens en fait il y a un truc chez les historiens qui utilisent le jeu en classe et donc on va utiliser Assassin's Creed sur la Réunion je crois que c'est Trinity je ne sais plus sur la Révolution Française on va utiliser parfois Civilization Kingdom toute une série de jeux qui sont vendus dans le commerce pour le divertissement et on va les utiliser en classe donc ça c'est une forme d'usage pédagogique mais on verra qui suppose un travail très important de l'enseignant pour mettre en relation le jeu lui-même et les savoirs et les apprentissages visés et puis ce qu'on va trouver aussi c'est plutôt des jeux alors qui sont moins sur les apprentissages scolaires mais plutôt sur des formes de sensibilisation à la fois politique des jeux sur je ne sais pas moi le harcèlement par exemple ou la cybersécurité ou sur les méfaits de l'alcool on va trouver beaucoup de jeux qui fonctionnent moins sur des logiques strictes d'évaluation que sur des sensibilisations des logiques de sensibilisation politique ou commerciale alors donc concrètement dans les pratiques on va trouver effectivement beaucoup d'exerciseurs dans les usages en formation principalement ce qu'on trouve en école primaire c'est tous ces exerciseurs qui sont en fait des logiques d'exercice déguisé avec un système de points qui est simplement un exercice scolaire qui n'a pas disparu quand on fait des enquêtes sur les pratiques parce qu'on voit plutôt chez les cadres supérieurs et les classes moyennes mais par la tablette en fait il y a eu un renouveau du judo éducatif qui effectivement avait un peu disparu au tournant des années 2000 mais qui est revenu en fait sur les tablettes et on avait fait une enquête avec un collègue pour garder les applications pour enfants les plus téléchargées on a dicté Montessori les adaptations de passeports en fait qui sont vous avez les cahiers de vacances voilà donc c'est des des produits largement diffusés en fait qui sont plutôt invisibles tant on parle peu mais qui restent en fait très vivants donc c'est des c'est des pédagogies de l'entraînement c'est des logiques d'évaluation plutôt sur des logiques de savoir donc ce qu'on va pas tellement mesurer c'est la compétence la capacité à agir mais plutôt des savoirs déclaratifs etc donc donc on va trouver des usages et souvent aussi des usages de plus en plus chez les enseignants sur des modèles un peu de classe inversée c'est à dire qu'on va donner des liens aux enfants pour qu'à la maison ils puissent utiliser dans le cadre de leurs devoirs qu'ils puissent utiliser ces jeux donc je vais vous montrer quelques exemples alors quand on regarde un peu les discours des enseignants là-dessus qui mobilisent un peu ces pratiques souvent ils valorisent le caractère dans les effets positifs qui sont parfois donnés en fait dans ces usages-là c'est le caractère relativement neutre de la machine au fond être évalué par un enseignant c'est très différent d'être évalué par un dispositif qu'on peut largement insulter ou soupçonner de tricher ce qui peut être le cas aussi d'un formateur mais en l'occurrence il y a un jugement il y a quelques travaux qui montrent quand même que le jugement est un peu moins violent quand c'est une machine qui vous donne un score et puis quelques travaux qui vont montrer aussi cette forme d'égalité apparente des chances par un entraînement répété c'est-à-dire c'est des dispositifs où au fond la répétition fera qu'au bout d'un moment vous pouvez en fait augmenter il y a des savoirs implicites sont un peu moins forts et donc il y a une explicitation au fond de ces dispositifs-là alors à l'inverse il y a d'autres controverses sur ces dispositifs de type effectivement ça mesure des savoirs il n'y a pas vraiment d'analyse de réponse donc on va vous faire je pense à un serious game sur je crois que c'était sauver une vie qui avait été analysé par un de nos étudiants avec un jeu de formation sur les premiers gestes alors non c'était peut-être pas celui-ci c'était un autre où il n'y avait pas en fait on vous disait que c'était un jeu pour apprendre les gestes les premiers gestes les gestes pour secourir quelqu'un qui fait une attaque cardiaque quelque chose comme ça et en fait le jeu vous disait en permanence si c'est faux c'est pas ça mais il n'y avait pas vraiment comment dire d'accompagnement d'explicitation de la raison pour laquelle vous aviez tort donc c'est des critiques qu'on fait souvent à ces dispositifs donc il y a peu d'utilisation on va dire pédagogique de l'erreur et au fond c'est une vision assez comportementaliste c'est-à-dire c'est la répétition de la même action par un système de récompense qui renvoie presque aux théories de Skinner où au bout d'un moment on va vous récompenser jusqu'à ce que vous ayez le bon geste ou la bonne réponse alors ce qu'on va trouver également dans ces dispositifs de simulation on a perdu votre son monsieur Berry monsieur Berry on ne vous entend plus oui vous m'entendez là vous êtes revenu voilà en fait j'ai fait l'erreur de bouger mon mon iPad je le bouge plus donc dans les pratiques pédagogiques qu'on va trouver c'est aussi alors il y a les exerciseurs et puis beaucoup de logiciels de simulation qui sont alors des logiques pédagogiques un peu différentes c'est-à-dire c'est plutôt des dispositifs où on va mettre alors qui fonctionnent plutôt sur des logiques de compétences que de savoir c'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer le bon geste voilà et qui pédagogiquement sont moins sur des logiques un peu peuvent être un peu comportementalistes mais qui sont sur des logiques plutôt ce qu'on appelle le frayage c'est-à-dire au fond c'est votre ou ce que les didacticiens appellent les situations adidactiques c'est-à-dire vous êtes dans un milieu et c'est par l'expérimentation de ce milieu de ce que le milieu peut faire des feedbacks de ce milieu-là que vous allez avoir au fond des formes d'apprentissage et ces logiques de simulation de serious game par la simulation on les trouve pas mal évidemment dans le champ médical on le trouve aussi un peu dans le champ de la physique sur des dispositifs où on va expérimenter dans le jeu des forces je pense à un jeu de ce type-là qui s'appelle Force Bridge où il s'agit de construire des ponts et qui vous fait comprendre à un moment des questions physiques et on le trouve aussi beaucoup en économie où on vous met en situation de gérer une entreprise et puis vous n'avez pas nécessairement de consignes très très claires mais c'est par l'expérimentation par l'essai-erreur que vous allez essayer de comprendre quels sont les bons gestes ou les bonnes procédures à respecter je vais passer alors le dernier point qu'on va trouver et Mathieu l'a évoqué sur les usages du jeu en éducation c'est la question de la gamification des situations de classe qui est alors effectivement une logique je partage ce que disait Mathieu sur son analyse c'est-à-dire la gamification c'est pas seulement l'utilisation de Serious Games mais c'est plutôt l'émergence de dispositifs numériques dans les activités ordinaires et donc on va trouver dans les classes de plus en plus dans le champ de la formation des enfants mais aussi des adultes des dispositifs de type World of Class Craft ou Survey on Mars c'est-à-dire l'activité elle va être pointifiée ou elle va être scénarisée ce qui est le cas de World of Class Craft où il s'agit de créer un personnage mais votre personnage en fond va gagner des points va gagner de l'équipement va se développer en fonction des activités la réussite des activités en classe donc si vous avez bien réussi votre devoir de maths ou de physique vous allez gagner des points donc il y a une sorte d'hybridation on va dire entre un dispositif numérique qui est censé reprendre des mécaniques de jeu et puis l'activité scolaire ordinaire le dernier point aussi qu'on peut évoquer dans ces éducations par le jeu et qu'on peut observer en classe c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire des utilisations de jeux conçus pour le divertissement dans des fins à des fins plutôt éducatives donc le projet Minecraft at school par exemple l'utilisation j'ai un chercheur chez nous Romain Vincent qui est lui-même enseignant d'ailleurs qui utilise qui a été un des chercheurs qui ont rendu un des enseignants et vraiment chercheurs qui ont rendu un peu visibles ces pratiques d'enseignant d'utilisation du jeu mais quand on regarde dans les faits on se rend compte que très souvent en fait le jeu disparaît au profit de la scolarisation du jeu c'est-à-dire qu'autrement autrement dit le jeu devient un document sur lequel on travaille plus qu'un jeu auquel les étudiants ou les élèves participent donc c'est très souvent en fait une scolarisation du jeu et qui au fond rend l'intérêt entre guillemets du jeu ou la singularité du jeu par rapport à un film un peu invisible c'est-à-dire montrer quelqu'un qui joue Assassin's Creed ou regarder le film d'Assassin's Creed ou un film d'Assassin's Creed ne propose pas pédagogiquement de grandes différences alors pour finir un peu sur ce bouclage des pratiques ce qui est aussi très étonnant ça il y avait le travail de Nathalie Ropousse et Emmerick Brody c'était quand même le décalage entre ce développement des Serious Games en termes de littérature de recherche Mathieu a évoqué tous ses travaux et la réalité des usages c'est-à-dire que là il y a quelque chose d'assez étonnant quand même c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de travaux c'était sur Google Book que Mathieu avait regardé mais si vous faites de la bibliométrie dans le champ des sciences de l'éducation sur les Serious Games vous allez avoir une inflation de travaux sur l'utilisation des Serious Games dans le champ de l'éducation et puis quand vous regardez à partir des enquêtes empiriques vous vous rendez compte qu'ils sont très peu utilisés en réalité donc les enseignants les utilisent très peu les formateurs des adultes les utilisent très peu et donc il y a quelque chose d'assez troublant parfois sur l'abondance de réflexions là-dessus et la réalité au fond des pratiques donc l'enquête en 2009 il y avait une enquête assez intéressante l'European Schoolnet sur les usages et qui montrait que c'était relativement relativement faible voilà alors le dernier point de cette réflexion sur les usages pédagogiques c'est souvent des réflexions alors on a quand même quelques retours d'expérience des enseignants je reviendrai là-dessus et puis on a aussi toute une théorisation des bienfaits éducatifs du jeu vidéo mais que Mathieu a un peu évoqué mais qui a été très à la mode en fait dans cette période du début des années 2000 qui consistait en fait à essayer d'analyser pourquoi le jeu vidéo aurait des propriétés intéressantes pour la formation et donc alors un des auteurs qui a été très important dans ce mouvement de pas de militantisme mais en tout cas d'entreprenariat du jeu vidéo en classe et dans le champ de la formation c'est James G qui avait sorti un ouvrage qui reste toujours très intéressant qui s'appelait alors pour le traduire en français c'est ce que les jeux vidéo ont à nous apprendre de l'enseignement et donc il avait fait plutôt alors une analyse très théorique mais en montrant qu'au fond le jeu vidéo avait des propriétés didactiques très intéressantes donc le caractère actif est intégré c'est-à-dire au fond contrairement à la forme scolaire où les savoirs sont détachés des pratiques ici c'est le fameux tutoriel ou la fenêtre qui apparaît quand vous avez besoin d'aide vous êtes bloqué dans le jeu alors le caractère très inductif du jeu vidéo et ça c'est par contre une des ruptures avec le jeu de société éducatif c'est-à-dire que le jeu de société fonctionne sur des logiques déductives c'est-à-dire vous ne pouvez pas jouer aux échecs en devinant comment ça se joue vous ne pouvez pas manipuler les pièces en vous disant tiens alors que le jeu vidéo fonctionne sur des logiques complètement inductives et qui fait qu'au fond c'est par la manipulation c'est par l'engagement que vous produisez tout d'un coup une compréhension du système donc les règles s'apprennent à mesure que le jeu se fait et donc pour des théoriciens de l'apprentissage comme J c'est des choses qu'il faut valoriser le principe des feedbacks aussi donc on sait que parfois c'est un des problèmes didactiques c'est-à-dire vous faites un devoir et puis vous êtes très mal engagé dès le début et puis vous ne le savez pas et c'est uniquement au moment où vous allez faire quelque chose qu'on va vous dire c'était pas ça qu'il fallait faire donc voilà donc on va J et d'autres vont essayer de montrer tout l'intérêt en termes de propriété du jeu sur l'utilisation du jeu en classe voilà je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments alors par contre donc tout ça c'est on va dire on a une littérature en termes de retour d'expérience de réflexion pédagogique mais dès que les sociologues notamment de l'éducation commencent à s'intéresser concrètement aux effets on a des études sur tous ces usages-là qu'il s'agisse de logiciels de simulation de serious play de gamification on a des études en fait assez contradictoires en termes d'efficacité alors toutes les difficultés c'est que les enquêtes sont souvent très discutables en termes de méthodologie puisque c'est mesurer l'efficacité de tel dispositif sur un autre dispositif même en respectant près d'actualité surtout en médecine la question des groupes contrôle ou des choses comme ça mais bon il y a quand même des travaux qui essaient de faire des méta-analyses sur l'ensemble des enquêtes en essayant de sélectionner celles qui sont comparables et on arrive plutôt à des résultats assez contradictoires c'est-à-dire avec quelques éléments de convergence c'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a eu quelques essais sur enseigner par exemple l'histoire à l'aide de jeux vidéo ou à l'aide de documents classiques enseigner tel ou tel type de savoir avec un jeu vidéo ou sans jeu vidéo et on se rend compte que globalement on n'a pas d'efficacité c'est-à-dire si on regarde les évaluations vous n'avez pas de grande différence en fait entre une pédagogie traditionnelle de type transmissive et puis du jeu vidéo même si je regarderai il y a quand même quelques enquêtes qui montrent des différences mais la question de l'amélioration et l'efficacité restent toujours discutées et à chaque mesure vous avez une enquête qui dit si on a mesuré un gain un gain là-dessus puis d'autres qui vous disent non pas du tout par exemple il y avait un travail qui avait été fait sur le Kawashima utilisé je ne sais pas si vous vous rappelez de ces jeux-là le docteur Kawashima qui est en fait un ludo-éducatif classique un exerciceur c'est des tests de logique et puis on s'est rendu compte que ça n'avait pas de grosse différence alors là où les travaux aussi convergent quand même enfin convergent en tout cas où ce qu'on peut voir dans cette littérature-là qui essaie vraiment de mesurer empiriquement les effets c'est le caractère très différencié des engagements donc Mathieu a évoqué le travail de Michel Lavigne mais il a fait aussi enfin dans ses travaux aussi ce qu'il montrait c'était la parce qu'un des discours très abondants c'est la question de la motivation et ce qu'il montre très bien c'est que les motivations sont très différenciées c'est-à-dire il montrait que ceux qui ont une grosse culture du jeu vidéo en fait étaient très vite déçus ce qui est un peu logique et lui et d'autres chercheurs ont aussi montré que les bons élèves généralement étaient les plus hostiles à ces dispositifs-là parce qu'en fait généralement ils sous-performent sur on va dire un dispositif pédagogique traditionnel donc il y a ces effets de différenciation très forts alors il y a quelques travaux là qui convergent c'est l'estime de soi c'est-à-dire le sentiment de progression en fait même s'il n'est pas nécessairement vrai en tout cas dans la perception du sentiment d'avoir une chance de progresser les jeux vidéo ont ce petit ce petit avantage sur des pédagogies plus traditionnelles alors ce que les méta-analyses nous disent au fond c'est et ce sur quoi on arrive à peu près à se mettre d'accord dans le champ de la recherche en éducation c'est que les jeux sont très rarement efficaces lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont donnés en dispositif en pratique solitaire c'est-à-dire qu'en fait Mathieu aussi l'a évoqué c'est-à-dire ce qui a justifié ce mouvement des serious games en éducation c'était aussi parfois des réductions de coût en disant au fond on va mettre un serious game très fortement dans la formation des adultes par exemple chez Renault ou L'Oréal ont développé beaucoup de serious games pour alors il y en a un c'était pour enseigner aux concessionnaires à vendre et à gérer en fait leurs concessions mais il y a aussi des effets où ça coûte beaucoup moins cher L'Oréal avait fait ça c'était plutôt pour l'utilisation pour les coiffeurs de produits L'Oréal mais on se rend compte qu'en fait ils sont en fait sans accompagnement ils ne marchent pas ils sont plutôt même moins bons que la pédagogie qui était habituée donc les jeux qui sont en fait des arbres de décision ne sont pas très très particulièrement efficaces et aussi on s'est rendu compte que l'utilisation juste unique d'un jeu en disant tiens cette séance-là on va utiliser un jeu ça n'a pas grande efficacité là aussi parce que je vous dis les études sont assez contradictoires donc vous allez trouver quelques travaux qui montent des effets d'autres qui sont plutôt plutôt sceptiques là où en fait on est à peu près d'accord c'est ce qu'on n'arrive jamais à voir dans les enquêtes qui montrent un gain on va dire en termes d'engagement en termes d'efficacité en termes d'estime de soi on ne sait pas si c'est le jeu lui-même ou si c'est le caractère actif de la pédagogie ça c'est vraiment les travaux Sixman qui montrent très bien ça à partir de l'analyse de la littérature c'est-à-dire au fond est-ce que c'est la rupture de la pédagogie traditionnelle qui produit cet effet d'engagement c'est-à-dire on va jouer mais on pourrait dire on va au musée ou on va sortir dehors qui produit en fait les effets positifs remarqués en termes de motivation ou d'apprentissage et puis ce qu'a très bien montré Samuel Coivou aussi un collègue qui avait analysé de la littérature c'est-à-dire que plus on essaie de mesurer les effets du jeu en termes de performance d'engagement et de motivation c'est souvent les trois domaines qu'on essaie de mesurer en fait plus on est précis et moins l'effet est visible c'est toujours un peu inquiétant donc pour terminer je ne sais pas il me reste combien de temps et bien vous pouvez terminer tranquillement on va faire les questions dans un peu moins de cinq minutes allez-y donc là aussi je ne voudrais pas désespérer bien en cours mais c'est-à-dire au fond sur les enquêtes qu'on a ça n'invalide pas du tout l'intérêt d'utiliser le jeu par contre on arrive aujourd'hui à un consensus pour montrer que tout ce qu'on a pu penser en fait de ses propriétés en termes d'apprentissage actif d'intégration empiriquement se révèle pas si important que ça on peut voir certains effets sur certains jeux sur certains publics et donc du coup on commence un peu à s'interroger notamment les sociologues de l'éducation pour commencer à s'intéresser au fond à cette variabilité d'efficacité des jeux et essayer de comprendre pourquoi dans certaines situations ça semble produire un intérêt et dans d'autres ça renvoie à la qualité de l'enseignant à la qualité du jeu évidemment mais c'est aussi beaucoup d'éléments particulièrement pour les enfants à des effets de disposition au jeu c'est-à-dire que un des points aveugles très souvent des enquêtes c'est qu'on suppose au fond que le jeu est une culture que tout le monde a une culture ludique et qu'elle est relativement partagée et parfois on a une vision un peu naturalisée du jeu c'est-à-dire au fond on se dit il suffit de mettre des gens devant des dispositifs de jeu pour qu'ils jouent ça c'est la vision on va dire très game-centric le jeu a des propriétés tellement engageantes que les gens vont se l'approprier or dans les faits on s'en rend compte que non et on se rend compte aussi que à partir d'enquêtes qu'on a pu mener avec des collègues notamment l'une avec Mathieu qui était sur l'Udespace c'est qu'au fond les cultures ludiques sont assez différenciées c'est-à-dire selon les âges il y a des effets de culture ludique mais qui sont plutôt faibles c'est-à-dire que sur l'enfance et l'adolescence dans le jeu vidéo les enfants les écarts de culture vidéoludique sont relativement faibles mais dès que vous commencez à rentrer chez les adultes vous vous rendez compte qu'il y a des différenciations très fortes des gens qui ne connaissent pas certains jeux et donc du coup une des difficultés pédagogiques d'utilisation du jeu en classe ou dans une situation de formation c'est de minimiser cette culture ludique et c'est très clairement de complexifier une activité alors c'est très visible dans le jeu vidéo mais c'est vrai aussi dans la pratique du jeu de société en France on avait fait des expériences où on s'était rendu compte qu'on se dit tiens je vais utiliser un jeu de société de type les colons de Catane je ne sais pas si vous connaissez les colons de Catane mais on se rend compte qu'en fait il y a eu un très bon travail aussi mené par un collègue Michael Huchette où on utilisait un jeu en classe qu'on s'était dit on va emprunter une mécanique de des colons de Catane pour enseigner c'était sur introduire un peu sur les questions d'architecture et puis on s'est rendu compte que en fait vous étiez en train de complexifier la tâche parce que les enfants ne savaient pas jouer aux colons de Catane et donc ce qui était censé en fait engager encore plus rajouter et complexifier l'activité parce qu'il fallait d'abord apprendre à jouer et puis ensuite pouvoir accéder au savoir qu'on avait mis et aux activités qu'on avait mis dans le jeu donc il me semble que c'est peut-être la préconisation que je donnerais ou en tout cas c'est de ne pas sous-estimer les effets de culture ludique des gens dans leur façon de s'engager ou pas dans une activité ludique des gros joueurs de jeux vidéo c'est ce qu'ont assez bien la vigne en fait voient très bien le caractère on va dire comme Mathieu l'évoqué c'est-à-dire très décevant de l'activité et inversement des gens avec des pratiques faibles sur des dispositifs de jeux vidéo en fait sont dans un rapport plus difficile à l'enseignement visé parce qu'il y a un coût d'entrée qui est en fait très élevé beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait penser en se disant le jeu vidéo est très actif très intégré c'est un modèle inductif en fait c'est absolument pas évident donc là je vous montre enfin je passe ces tableaux-là c'était pour montrer des différenciations dans les formes de pratiques aussi bien de jeux vidéo que de jeux de société donc voilà pour terminer là-dessus je dirais qu'au fond ce sur quoi aujourd'hui les chercheurs en éducation et ceux qui s'intéressent en fait à la question des usages du jeu en éducation sont plutôt sensibles c'est à essayer de comprendre les effets de la culture ludique dans l'appropriation et l'échec de l'utilisation du jeu en classe et je vous remercie merci infiniment monsieur Berry pour votre exposé qui a été très éclairant alors certes pour l'équipe de recherche en place vu les les nombreuses questions que nous nous posons après une revue de littérature et puis maintenant cette série de webinaires et vous avez continué encore d'interroger mais c'était aussi le but de ces webinaires pas forcément d'arriver qu'avec des des éléments posés et arbitraires mais au contraire de nous éveiller encore à une réflexion supplémentaire par rapport à cet exposé si vous voulez vous pourrez arrêter le partage d'écran pour qu'on vous revoie en vidéo au besoin voilà c'est très bien alors on laisse les internautes nous poser des questions au besoin j'en aurais qui sont un petit peu enfin qui sont complètement en lien avec votre intervention et puis sans doute qui font écho à l'intervention de monsieur Triclot vous avez beaucoup beaucoup proposé d'éléments de réflexion autour de la pratique du jeu chez l'enfant dans le modèle scolaire ou autre alors nos amis québécois alors en France aussi on essaye des fois de différencer pédagogie et andragogie est-ce que la pratique du jeu dans le champ de l'andragogie donc voilà la formation d'adulte si on veut le résumer un peu un peu courtement est-ce que voilà vos propos vous les transposeriez de la même façon entre l'approche en pédagogie si on devait en faire une différenciation avec la dimension de l'andragogie alors non non il faut là j'ai essayé de balayer très large avec effectivement une focalisation sur les usages auprès on va dire des jeunes publics parce que ça va jusqu'à l'adolescence parce qu'en fait c'est là où la littérature en sciences de l'éducation est la plus fournie donc c'est là-dessus qu'on a beaucoup plus d'informations après les travaux en andragogie sont un peu un peu moins importants on en trouve et surtout c'est ce que j'ai essayé d'évoquer un peu en conclusion c'est-à-dire que ce qui caractérise l'enfance c'est le caractère relativement peu comment dire quand on fait des enquêtes auprès des enfants ils ont des références en termes de culture ludique très communes et très partagées donc il y a une forme d'homogénéité qui permet souvent aux enseignants de s'appuyer sur des pratiques dont ils savent qu'elles vont être partagées par la classe et d'être un levier sur lequel ils peuvent produire des activités alors c'est aussi vrai du jeu vidéo mais par exemple il y a eu un travail qui avait été fait sur l'utilisation de Pokémon Go en collège au moment où Pokémon Go était sorti et donc on voyait qu'il n'y avait pas de difficulté en termes d'appropriation parce qu'il y avait la culture Pokémon qui était partagée et puis ils avaient tous plus ou moins essayé au moins une fois donc il n'y avait pas de complexification de la tâche là où on a commencé à avoir là où on voit des différences beaucoup plus fortes en termes de culture ludique c'est chez les adultes et donc j'évoquais le cas de ce jeu du travail de Michael Huchette notamment il a développé un jeu sur un autre jeu qui était sur les métiers du chantier pour apprendre et là on commençait à voir que certaines mécaniques de jeu n'étaient absolument pas partagées et donc du coup la difficulté c'était de se dire je suis en train d'essayer d'enseigner quelque chose par un dispositif mais qui produit en fait qui rajoute une couche de complexité à l'enseignement qui est visé donc dans l'andragogie ces questions de culture ludique se posent plus fortement Très bien on a une question d'un internaute qui vous remercie pour votre propos très éclairant et qui peut remettre en question des idées reçues sans doute celles qu'on pouvait aussi des fois avoir on introduit le jeu et tout de suite il y a des miracles qui s'opèrent dans les apprentissages mais donc la question de l'internaute c'est que pensez-vous des jeux collaboratifs qui permettent de rechercher des solutions ensemble sans doute peut-être que ça voilà ça agite les leviers comme Vygotsky pouvait le laisser entendre du socioconstructivisme et autres est-ce que pour vous le jeu collaboratif peut avoir peut-être un gain on va laisser entendre ça par la question de l'internaute parce qu'on serait ensemble autour du jeu un peu comme ce que monsieur Triclot nous disait tout à l'heure autour du jeu de plateau où au moins on se met à table il y a plusieurs chaises voilà si le jeu digital il est collaboratif est-ce que ça change la donne ? en fait ça renvoie quand même à des choses qui sont connues enfin qui sont connues qui sont en tout cas étudiées en sciences et éducation qui est quand même les effets du travail collaboratif en général c'est-à-dire qu'il ne me semble pas que le jeu vidéo produise des effets nouveaux par contre ce qu'on sait il y avait des travaux de Patrick Baudry par exemple sur ce qu'il appelait les viades symétriques pas symétriques c'est-à-dire de faire travailler les enfants en se rendant compte que les situations où on mettait des enfants de même niveau ou des gens de même niveau à peu près de compétence ou d'incompétence avaient parfois des effets plus productifs parce que un des effets on peut se dire c'est les mettre en groupe avec des niveaux différents c'est-à-dire que vous avez des logiques de tutorat qui se mettent en place et en fait ce que lui montrait c'était plutôt non vous aviez plutôt intérêt donc ces dimensions collaboratives sont souvent intéressantes sur des aspects symétriques c'est-à-dire où les gens découvrent ensemble une activité donc construire collectivement des solutions donc là on a quelques éléments mais sur le jeu exactement honnêtement je n'ai pas de réponse plus précise d'accord une question qu'on poserait aussi c'est alors sauf si on ne s'est pas bien saisi du propos on a pu saisir dans vos deux interventions comme quoi le jeu peut néanmoins peut-être être un petit peu recentré sur des attendus en termes d'apprentissage mais qui du coup fait que le joueur qui s'inscrit dans le jeu se retrouve un peu comme dans un tunnel en fait guidé par l'intention du jeu et dans lequel le jeu ne s'adapterait pas forcément du coup au profil du joueur il y a peut-être eu ça dit un petit peu dans vos interventions du coup quand on parle avec des éditeurs de jeux sérieux avec la technologie digitale ils évoquent le fait qu'en rapportant la technologie de ce qu'ils appellent en anglais l'UX donc l'expérience utilisateur on pourrait éviter cet effet un peu tunnel où la personne est obligatoirement guidée dans une seule et même trajectoire que le jeu a défini de par sa construction mais qu'avec l'UX potentiellement quand même il y aurait une forme d'adaptabilité à un aspect cognitif qui serait singulier à la personne ou à ses méthodes d'apprentissage voilà est-ce que vous avez un regard là-dessus et du coup on ne se retrouverait pas en jeu de plateau parce que le jeu de plateau et l'UX ça marche un petit peu moins bien qu'avec le jeu digital alors ça renvoie quand même à la question c'est-à-dire ce qu'on voit clairement c'est effectivement des jeux qui essaient en fait quand on regarde l'histoire des jeux éducatifs les premiers il y avait très peu de comment dire de traitement de l'erreur c'est-à-dire au fond elle était sur un mode binaire et donc ce qu'on voit se développer c'est des dispositifs qui essaient effectivement de considérer d'intégrer l'erreur et de profiler au fond là où on le voit très bien c'est sur un dispositif comme Voltaire je ne sais pas si vous voyez qui n'est pas un jeu mais qui est un dispositif autour de français et donc c'est un dispositif qui essaie en fait de traiter vos erreurs et de comprendre au fond où est-ce que vous bloquez sur quel type de règles grammaticales ou orthographiques vous bloquez donc on trouve des dispositifs mais ça renvoie quand même à ce que disait Mathieu pour en faire un bon système presque de deep learning ça coûte excessivement cher en fait à développer donc oui il y a effectivement il y a clairement en tout cas pour le domaine que je connais bien du vidéo éducatif on voit on voit l'erreur intégrée et une espèce de profilage en fait de l'utilisateur mais parfois ça reste quand même très sommaire et ça coûte très cher très bien merci à vous aussi monsieur Berry on va arriver au terme de notre webinaire le dernier donc comme c'est le dernier je me réserve une à deux minutes de remerciements alors ça peut se faire aussi en présence de monsieur Triclot s'il le souhaite en rajoutant sa vidéo mais ça va être des remerciements déjà à vous deux messieurs qui avaient été sollicités bien plus en amont en ce début d'année 2021 au moment où on écrivait cette page au sein du laboratoire EES de l'université de Tours donc merci d'avoir clôturé avec nous cette série de 5 webinaires qui ont été fort apprenants on se rappelle qu'on a démarré sur des réflexions autour de la e-santé au tout début puis on est allé sur la littératie en santé on a fait un passage à un moment avec nos éditeurs de Serious Games et puis un universitaire de Suisse qui aussi avait posé une réflexion sur cet environnement là des jeux vidéo sérieux la dernière fois en étant ensemble sur les questions d'éthique et e-santé on a terminé avec vous aujourd'hui donc merci beaucoup merci à toutes les équipes qui ont été présentes merci à Latifa qui est de l'autre côté d'une caméra avec un groupe d'étudiants en éducation thérapeutique dans une salle merci à Tugba qui était là aujourd'hui en tant que modératrice et puis à Clarisse avant en tant que modératrice aussi merci au professeur Ruch qui est le directeur du laboratoire et qui a aussi permis la mise en oeuvre de cette série merci pour tous ces partages tous ces échanges vous avez été plus de 500 à vous inscrire à notre série des 5 webinaires plus de 500 personnes de profils très divers merci à vous pour votre confiance et de nous avoir suivis jusqu'au bout on vous rappelle que tout va être mis en ligne sur notre chaîne YouTube au niveau du laboratoire de l'université merci à nos orateurs d'avoir donné les autorisations de diffusion et donc ce sera en replay par la suite sur la chaîne YouTube et peut-être on va déjà se mettre en oeuvre là-dessus avec l'autorisation de nos orateurs peut-être la sortie d'un ouvrage collectif par rapport à nos orateurs qui ont pu intervenir et s'ils souhaitent y participer voilà il y aura un ouvrage collectif comme c'est un peu de tradition dans ce laboratoire à la fin de ce type d'événements voilà partagés et collaboratifs pour le coup pour reprendre un terme final voilà messieurs merci à vous eux merci d'avoir merci merci pour votre invitation bonne suite à vous bonne suite à tous et puis à bientôt peut-être pour d'autres aventures merci et au revoir au revoir au revoir merci à tous merci à tous